Bon matin tout le monde, bienvenue à Sant'Équilibre, mon nom est Marie-C. Aujourd'hui une capsule Enfants Équilibre. Donc comme vous pouvez voir, je suis dans la voiture. C'est un temps de l'année qui est super occupé. On a beaucoup de magasinage à faire, on a beaucoup de petites choses à faire et parfois on ne réalise pas nécessairement quelle chance que nous avons d'être en famille, quelle chance que nous avons d'être en bonne compagnie. Donc aujourd'hui on parle de la gratitude chez les enfants. On y va! Donc c'est pas toujours évident d'enseigner à son enfant d'avoir de la gratitude puisque même nous comme adultes, des fois on peut trouver ça un peu difficile. Donc je vous donne quelques trucs que vous pouvez enseigner à vos enfants. Le premier c'est certainement d'être un modèle. Donc vos enfants vous imitent de façon régulière. Si vous démontrez de la gratitude envers les autres, votre enfant vous imitera certainement et pourra démontrer de la gratitude. Ce qui veut dire que si votre enfant vous donne un dessin et qu'il a travaillé très très fort pour ce dessin, démontrez vos émotions, démontrez votre gratitude, dites merci. Et votre enfant pourra faire de même un peu plus tard. Le deuxième truc, c'est d'enseigner à votre enfant de dire « S'il vous plaît, et merci, et bienvenue. » Donc c'est la base de la politesse. Et parfois, on oublie que nos enfants ne le savent pas automatiquement, même que nous oublions souvent de remercier notre enfant pour des actions qu'il fait. Donc si vous demandez à votre enfant de faire sa chambre et qu'il fait sa chambre, ça serait seulement poli de le remercier. « Merci beaucoup d'avoir fait ta chambre, j'apprécie. Merci d'avoir écouté maman. Merci d'avoir écouté papa. » Et votre enfant vous repaiera en devenant très poli. Troisième chose que vous pouvez faire avec votre enfant pour qu'il apprenne à démontrer de la gratitude, c'est certainement de donner aux plus pauvres et aux plus démunis. Donc, sans aller dans les détails complets, vous ne voulez pas faire peur à votre enfant, mais vous pouvez expliquer à votre enfant que votre enfant est chanceux et que certaines familles sont dans le besoin et vous pouvez faire des paniers pour aider ou aller travailler, faire du bénévolat auprès des familles qui en ont besoin, auprès de votre communauté et ça pourra apprendre à votre enfant à démontrer de la gratitude. Quatrième chose, enseignez à votre enfant à démontrer ses émotions. Démontrez-leur vos émotions. Donc, si vous êtes triste, vous êtes triste et utilisez des mots pour l'expliquer. Donc, je suis triste, je suis heureuse, je suis contente. Les enfants ont beaucoup de difficultés parfois à mettre des mots sur leurs émotions. Donc, c'est très important pour votre enfant de savoir quelle émotion il est en train de vivre et pouvoir en discuter. De la même tangente, vous devez parler de la jalousie à votre enfant, de l'envie. Donc, c'est certain qu'un enfant qui voit un autre enfant développer un cadeau de Noël va développer un genre de jalousie, il va avoir une envie. C'est à ce moment qu'on peut expliquer à l'enfant la chance qu'il a d'avoir ses cadeaux. On ne peut pas toujours avoir ce que le prochain a. Et des fois, il faut qu'on travaille. Ou des fois, maman, papa ne peuvent pas nécessairement faire cette action-là maintenant, mais on va travailler fort et on va l'avoir éventuellement. Donc, discutez de la jalousie parce que c'est quelque chose que, de nos jours, les enfants veulent souvent avoir ce que l'autre a. Et ce n'est pas nécessairement parce que l'enfant veut l'avoir, c'est juste pour faire comme les autres. Et des fois, juste lui enseigner que l'envie, c'est une émotion et la jalousie, c'est une émotion et on peut y travailler, va aider votre enfant. Le temps de Noël arrive, c'est le temps de donner des cadeaux. Donc, enseignez à votre enfant que donner un cadeau n'est pas nécessairement obligé d'être acheté au magasin. Fabriquer un cadeau pour grand-maman ou grand-papa, faire un effort pour donner un cadeau à quelqu'un que tu aimes, c'est magnifique. Et la personne qui va le recevoir va être très heureux. Donc, pour un enfant, de donner un cadeau à une personne qu'il aime développe la gratitude. Complimenter votre enfant de façon régulière et donner lui aussi les défis qu'il doit travailler. Donc, donner un compliment à quelqu'un et que la personne est capable d'accepter le compliment, c'est quelque chose qu'on a tous de la difficulté, même en tant qu'adulte. Donc, vous savez que souvent, vous allez recevoir un compliment, vous allez dire « Ah non, bien non, c'est bien correct, on se sent tout mal à l'aise, pourtant on n'est pas obligé de se sentir mal à l'aise. » Si quelqu'un nous donne un compliment, c'est parce qu'il le croit vraiment. S'il ne voudrait pas nous donner le compliment, il ne le dirait pas. Donc, c'est un cadeau. Donc, il faut apprendre à accepter les compliments. Donc, c'est quelque chose de très bien à enseigner à votre enfant. Finalement, garder un journal de gratitude. Donc, il y a plusieurs journaux qui existent, des journaux de gratitude. Et c'est super intéressant. Je vais placer une photo d'une de mes amies qui a créé un journal de gratitude. Et c'est super bien. Donc, c'est Mme Véronique Thibault. Et vous pourrez voir dans la vidéo la photo de sa fille. Et c'est un beau journal de gratitude avec des belles activités que vous pouvez faire avec votre enfant. Donc, merci beaucoup d'avoir resté avec moi pour quelques minutes en ce beau dimanche. J'espère que vous avez aimé la capsule Enfants en équilibre. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, s'il vous plaît, abonnez-vous. J'apprécierais grandement. Merci beaucoup et on se voit aux prochaines vidéos. Salut!